Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 441, après une semaine un peu difficile. Malgré des informations pas très joyeuses, on a eu des informations pour parler de jeux vidéo et on passe à tout de suite dans le sommaire. Dans cette News Gamer, vous entendrez parler des jeux The Dark Pictures Little Hope, No Straight Roads ou encore The Last of Us 2. Nous vous parlerons aussi de Payday 2, de Ubisoft ou encore de Crucible. On ira faire des courses très très vite avec le passé au grip du jeu F1 2020. Et nous irons tout droit en Corée avec le passé au grip de Lucky Strike. Et nous nous quitterons avec Gerard Butler. Accords entre Focus Home et Deck 13. Deck 13, le studio derrière The Surge notamment, est déjà reparti sur un nouveau projet. Et nouveau projet édité par Focus Home Interactive évidemment puisque le studio a été racheté par l'éditeur. Une bonne nouvelle pour le futur. Et tout de suite, on va se faire peur. Cet été, vous pourrez jouer à vous faire peur avec Little Hope, la nouvelle entrée dans l'anthologie The Dark Pictures. Pour savoir un peu de ce qui vous attend, voici un peu de gameplay avec des dialogues à choix. Promis, il y aura des morts dans le jeu final. Les petits jeux ont aussi droit à leur quart d'heure de gloire. Et c'est le cas pour Nostrad Roads, un jeu indépendant qui nous vient de Malaisie. Mélangeant action et musique dans un style graphique très artistique, ce petit jeu semble fortement intéressant et original. La sortie est prévue pour le 25 août. En milieu de semaine, Sony a décidé de faire un peu de pub à 9 jeux indépendants à venir sur ces plateformes. On en trouve pour tous les goûts, dans tous les styles, sur PS4 ou sur PS5. Et en plus, certains de ces jeux arriveront avec l'offre PSN Now pour avoir encore plus de visibilité. Comme annoncé au tout début des Summer Game Fest, cette année, les démos s'invitent chez vous. On n'en avait pas entendu parler jusqu'à cette semaine où Microsoft a annoncé que fin juillet, 60 démos seront téléchargeables sur Xbox pour tester des jeux qui sortiront bientôt, mais aussi des projets en cours de développement. Un système de feedback sera d'ailleurs mis en place pour donner son avis directement aux développeurs. Les démos ne seront accessibles que pendant une semaine. Une excellente initiative. The Last of Us 2 aura un peu de contenu supplémentaire sous la forme d'un mode multijoueur. On se demande la forme que cela prendra. Surtout, cela signifie pas de DLC solo pour prolonger un peu l'histoire ou jouer un prologue. On suivra tout ça de très près. Fortnite est enfin dispo en version finale. Après plusieurs années d'accès anticipé, Fortnite sort enfin en version finale, que ce soit pour le Battle Royale ou le mode normal. Et oui, plus aucune mise à jour, en tout cas plus de mise à jour pour régler certaines choses, régler certains bugs venant de la communauté. Bref, enfin il sort. Et dans le sujet, on va parler des questions de harcèlement dans le jeu vidéo. Le salon Evo Online est annulé. Il devait remplacer l'Evo 2020 annulé à cause du Covid-19. Cette fois-ci, c'est une affaire de harcèlement sexuel avec un peu de pédophilie. Bref, une histoire glauque qui a poussé l'événement à s'annuler pour ne pas attiser les braises et régler d'abord de plus gros problèmes. Payday 3, peine à montrer le bout de son nez, alors Starbree Studios a décidé de ressortir un DLC sur Payday 2, histoire de récolter un peu d'argent. Nouveaux braquages, nouvelles armes et nouveaux cosmétiques sont alors au programme pour un peu moins de 10€. Ils arriveront peut-être à faire plusieurs milliers de maps un jour ou l'autre, qui sait. On n'en a malheureusement pas fini avec les problèmes de harcèlement pour cette newsgamer. La semaine a été dure pour Ubisoft avec des accusations qui se sont multipliées et précisées jusqu'à atteindre la presse généraliste. Une grande partie des studios du français sont touchés, surtout des personnes haut placées, et cela a poussé le concurrent Electronic Arts à répondre aux problèmes avant qu'il ne soit touché lui-même. Avant de prendre position pour une meilleure égalité dans la population, il faudra peut-être déjà protéger ses propres employés. Ce n'est maintenant plus une surprise, les salons de jeux vidéo sont convertis en événements numériques cette année à cause du Covid-19. C'est le cas pour le EGX qui se nomme EGX Digital en 2020. L'événement se déroulera du 12 au 20 septembre prochain et on nous annonce déjà des révélations et des démos. Crucible est de retour en bêta fermé. Le premier jeu développé par Amazon est sorti il y a quelques semaines et le succès n'a pas été au rendez-vous. On retourne donc sur l'établi en espérant que le jeu revienne en version finale un jour. C'est l'été, c'est donc la période des jeux indépendants. C'est un peu la période des jeux indépendants sur toute l'année d'ailleurs en 2020. Bref, cette fois-ci vous pourrez jouer à Void Terrarium ou encore à Kingdom Majestic au cinéma. Vous pourrez aller voir le film tout simplement noir ou encore Crash. Mais nous irons conduire des véhicules dans le passocrypte de F1 2020 et nous irons récupérer de l'argent dans l'utilisation. Alors que la saison de Formule 1 démarre seulement à cause du Covid-19, vous pouvez la faire en entier dans le jeu F1 2020. Graphiquement, F1 2020 se trouve dans la moyenne haute des jeux de course du moment. Alors qu'il n'impressionnera jamais par un effet spectaculaire, il a le mérite d'être efficace dans ce qu'il propose. La modélisation des voitures est parfaite, celle des pilotes est plutôt bonne dans l'ensemble et les à côté sont de bonnes factures. Encore une fois, rien ne vous mettra sur le cul mais c'est facilement lisible et on appréciera surtout l'effet de vitesse très réussi. Côté gameplay, on garde la base qui a fait la renommée de la série. On n'est pas sur une simulation hyper poussée mais les sensations sont là avec la possibilité de doser les aides comme bon vous semble. Et les pilotes de F1 eux-mêmes ont squatté le jeu, c'est dire s'il est sympa à jouer. Le contenu des jeux F1 n'est plus à démontrer et avec cette édition 2020, le jeu va encore plus loin que ses prédécesseurs. On retrouve bien évidemment des modes classiques comme Grand Prix ou Contre la Montre, on retrouve aussi un mode multijouard mais surtout il y a maintenant un mode carrière extrêmement poussé avec notamment la possibilité de créer sa propre écurie dans les moindres détails. De quoi s'amuser des heures et des heures. F1 2020 a su se réinventer un peu et mérite donc 5v sur 5. Récupérer beaucoup d'argent peut être très dangereux, voici la morale de Lucky Strike. La Corée a la côte en ce moment au cinéma. Après le succès de Parasite, deux jeunes réalisateurs se sont lancés dans le cinéma grand public. C'est le cas de Yong Hoon Kim qui signe ici son premier long métrage. Côté comédien, on ne fait pas non plus dans la popularité. Ce sont présents Jeong Dong Wee-hun, Wo Sung Yoon ou encore Seong Woo-bae. Lucky Strike fait partie de ce cinéma coréen récent très fort sur les images. Les plans sont hyper esthétisés, le rythme impeccable et la violence en est décuplée. Du grand cinéma, tout simplement. Non, ce film ne parle pas de cigarette mais d'un meurtre. Le synopsis de Lucky Strike est vraiment intéressant et fait appel à la psychologie humaine. En clair, un corps est retrouvé sur une plage avec un sac rempli de billets à ses côtés. C'est alors qu'un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar vont se croiser et tout faire pour changer leur vie grâce à cet argent mystérieux. Tous les coups sont permis. Lucky Strike est tout simplement un super film qui mérite 5 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer numéro 441. Et si vous voulez avoir plus de détails sur les infos, il faut aller sur Internet. Oui, il faut aller sur tota-gamer.com. Vous aurez bien évidemment plus d'informations avec surtout plus de détails. Les vidéos en entier, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter et Youtube. Et si vous voulez discuter avec nous en direct, ça se passe comme toujours le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en ce moment même en bas de votre écran. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Greenland. C'est avec Gérald Butler et c'est tout simplement un film catastrophe avec enfin du budget par rapport à d'autres films qui n'en ont pas, ça change. Le monde va mourir ou presque, bref, on verra ça quand ça sortira en salle. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut ! La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas, Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa. Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Il dit quoi ? Toujours pareil. Que le spectacle soit impressionnant. Elle est là-dedans. Ouah ! Où est-ce qu'ils vont ? J'en sais rien. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser ? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. Deux. Non mais regardez ça. Un. Eh ben, ça a pas explosé. Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu ! Attendez, il va y en avoir encore d'autres ? Allez viens, on se revoit. Regarde, le ciel est en feu. Deux jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble. Ok mon grand ? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Reculez ! Violation des périmètres de sécurité. Lâchez vos armes ! C'est un arbre ! Allison ! D'accord ! Allison ! Où est papa ? On va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Je le jure. Je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada